C'est un tournoi sur trois jours, c'est le tournoi annuel Futsam, c'est la 18ème édition et on fait ça chaque année. C'est un grand succès puisque c'est sur trois jours. Première journée c'est les vétérans, deuxième journée c'est les plus petits, les U13 et les U11 et demain ça va être les débutants avec les U15. Chaque jour, vendredi c'était les vétérans, ça se passe à 19h comme minuit, aujourd'hui c'est les U13 et les U11, ça commence à 9h du matin jusqu'à 17h et demain c'est les U9 et les U15. C'est des marches de six minutes, donc il y a comme équipe, il y a les Petit Thème, Ville, Héroville, Brodeville, Malherbe. C'est un grand événement donc il y a énormément de monde qui se déplace et c'est vrai que ça se passe dans une ambiance assez chaleureuse, familiale. Parce que les enfants sont accompagnés souvent de leurs parents qui viennent les encourager donc c'est toujours bien. Mais c'est sympa. L'ambiance ? L'ambiance, mais bon c'est la fête quoi, la fête. C'est un tournoi qui a lieu tous les gens en salles, ça se déroule très très bien, c'est une grande réussite pour les jeunes comme hier pour les vétérans. C'est Brodey Sourdon qui a gagné la finale. Aujourd'hui les Pajamans vont jouer la finale Héroville. Je pense que ça va être Malherbe. On attend la demi-finale. Ça fait 6 ans et j'ai joué à Héroville. On a joué contre le quart de finale, on a joué contre les spectateurs, on a donné les pénalités. Et là on est en demi-finale contre l'avant-garde. C'est vrai que les jeunes d'Héroville c'est un tournoi qui leur retient à coeur parce que c'est vrai qu'on gagne souvent. Maintenant, le principal c'est d'y participer et que ça se passe bien, dans un bon état d'esprit surtout. Après le reste, c'est vrai que les résultats, c'est secondaire. Les petits hommes ont toujours envie de gagner.